C'est à vous pour vous accompagner jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi Mohamed Pierre-Patrick et notre chef qui achève sa semaine aux commandes des cuisines de C'est à vous Mathieu Guibert chef du relais les châteaux Anne de Bretagne à la plaine sur mer et alors là c'est 100% coquillage ce soir alors l'eau bout depuis un certain temps déjà et on va y jeter sans pitié les coques sans pitié c'est ça allez hop pardon je vous ai ébouillanté juste quelques secondes juste ça juste ça non non je sais je voulais pas tout ébouillanté je voulais montrer aussi qu'il y avait les coques et il y avait des magnifiques coquillages qui s'appellent des vernis exactement on en a ouvert un il y a quelques secondes avec Mathieu et puis il y a des huîtres et le tout du chou-fleur c'est bien ça exactement avec du chou-fleur et servi sur un consommé d'échalotes juste quelques secondes et ça y est ça y est elles sont ouvertes les coques c'est miraculeux j'adore les coques c'est peut-être l'un de mes plats préférés merci cher Mathieu et à tout à l'heure pour présenter votre plat à nos invités alors que dans une heure à peu près démarre sur France 2 le grand show des victoires de la musique on s'interroge ce soir sur la place des chansons dans nos vies ces airs populaires ces prières de trois minutes au pouvoir extraordinaire et la musique c'est un pouvoir charnel c'est vrai c'est c'est érotique la musique non c'est qu'est ce qu'on ferait qu'est ce qu'on ferait dans ce monde s'il n'y avait pas la musique l'amour ça on peut quand même faire l'amour qu'est ce qu'on ferait dans ce monde s'il n'y avait pas de musique question posée par johnny alides était en 2008 sur le plateau de la fête de la chanson française qui rappelle à daniela l'ombroso une autre question posée par Nietzsche un monde sans musique serait-il supportable Nietzsche johnny même combat un philosophe et un chanteur sur un même pied d'égalité bien c'est l'un des pouvoirs de la musique explorée par la journaliste et productrice dans l'ouvrage qu'elle signe à quatre mains avec le psychologue clinicien et psychanalyste joseph agostini ils sont ce soir nos invités bonsoir joseph agostini bienvenue à tous les deux les chansons d'amour et plus généralement d'ailleurs les chansons tout court guérissent le coeur du monde c'est un livre préfacé par andré manoukio forcément d'accord par la musique il est dans le coup qui évoque d'emblée andré manoukio le mystère de la façon dont l'écoute d'une chanson agit sur nos existences pourquoi certaines mélodies compte tant pour nous et vous apportez quand même quelques explications scientifiques à cette question là il ya des raisons mécaniques physiologiques c'est pas juste un adage populaire la musique adoucit les meurs non alors là pas du tout c'est une réalité physiologique il ya eu des expériences de chercheurs là dessus entre autres aux états unis à new york où des chercheurs ont pris deux groupes d'étudiants un groupe à qui ils ont fait écouter des musiques douces et un groupe qui n'en a pas écouté et à la sortie ils ont demandé à ces deux groupes de rendre un service et le groupe qui a écouté de la musique douce pour 90% d'entre les étudiants ont répondu oui on va rendre ce service et le groupe qui n'avait pas écouté de musique c'est seulement 60% qui ont dit oui il ya des choses qui s'expliquent d'un coup l'article non mais c'est un idéologique aussi comme vous le disiez c'est-à-dire que c'est hormonal puisque donc s'adopter c'est une certaine façon voilà le le système limbique donc qui génère les les ce qu'on appelle la dopamine la dopamine c'est l'hormone du plaisir donc quand on disait la musique et faire l'amour c'est un peu la même chose c'est-à-dire que ça 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 permet comme ça de de sécréter de la dopamine et donc d'être plus heureux vous dites que des grands sportifs ou des hommes politiques se dopent littéralement à la musique avec des exemples à l'appui jacques chirac adoré michael jackson françois mitterrand avoué un faible pour morane quant à emmanuel macron il écouterait brigitte de brigitte fontaine pour les raisons que l'on devine mais c'est vrai ça on peut se doper à la musique ah oui absolument mais de toute manière qui n'a pas ne s'est pas un peu dopé à la musique avant de passer son bac qui n'a pas écouté dans sa voiture avant un rendez vous amoureux quelque chose comme ça pour le maître voilà on appétit en quelque sorte appétit hormonal quoi il ya un influx dopé énergique qui a lieu à ce moment là et qui galvanise qui nous donne des ailes en quoi la musique est un vecteur de skin orgasme et qu'est ce que c'est que le skin orgasme alors le skin orgasme c'est précisément cet influx dopé énergique qui en quelque sorte permet de d'être accroché à nos émotions quand on écoute une chanson on a envie irrésistiblement de la réécouter c'est la raison pour laquelle c'est un peu compulsif finalement ah oui et c'est la raison aussi qui dit je me fais un rail de musique c'est ma weed c'est ma dope et plus on écoute une chanson plus on a envie d'écouter et plus on écoute une musique tôt plus on a envie de l'écouter tout au long de sa vie ce qui fait dire que notre cerveau est programmé pour la nostalgie musicale oui en fait c'est à l'adolescence principalement puisqu'à l'adolescence c'est un feu d'artifice hormonal justement donc les chansons qu'on écoute à ce moment là vu qu'elle sécrète encore d'autres hormones ça crée une mémoire dans le cerveau qui fait que si vous aimez encore aujourd'hui des chansons peut-être un peu de la honte comme on dit des plaisirs coupables c'est parce que vous les avez aimé quand vous aviez 12 ou 13 ans c'est pas parce qu'on n'est pas curieux ou complètement dépassé par les événements non pas du tout justement c'est cette mémoire qui permet de réitérer comme ça à volonté des plaisirs simples parce que la chanson d'amour c'est avant tout la simplicité et c'est pour ça qu'elle est cisnobé on préfère parler du dernier concours ou de la dernière expo à la mode que d'une chanson il ya et daniel a raison il ya un peu de honte parce que finalement les chansons c'est le coeur c'est les tripes c'est absolument pas l'intellect et c'est aussi pour ça qu'elle nous touche c'est notre vérité la plus intime dire quelle chanson on préfère c'est vraiment se révéler à l'autre bah tiens on en vient d'ailleurs à vos chansons préférées patrick déjà non pas aux vôtres à celle de daniela celle de daniela oui de vos chansons je parlais de nos invités ah oui mais je pense à vous tout le temps pas non mais comme vous regardez vos chansons pardon c'était une chanson une chanson pour vous et une chanteuse barbara puisque vous en parlez dans ce livre avec cet enfant solitaire d'abord à tunis et à abidjan enfant solitaire et sans joie et illuminé par les chansons de barbara et celle ci en particulier alors vous en parlez comme d'une forme de révélation et d'une chanson qui vous habite depuis depuis que vous l'avez connu écouté pour la première fois vous cité d'ailleurs les femmes de marins dont barbara dans expliquez nous non en fait c'est vrai que moi aussi en écrivant ce livre finalement j'ai appris beaucoup de choses et j'ai interrogé aussi quelques artistes qui m'ont parlé de leur rapport à la musique et zaz m'a dit quelque chose que je partage vraiment c'est que quand on se reconnaît dans une chanson c'est qu'on est reconnu si on est reconnu c'est qu'on est compris et si on est compris c'est qu'on n'est plus seul on n'est plus et en fait c'est vrai que moi mon enfance était un peu solitaire mais je crois que beaucoup d'enfants ressentent aussi cette solitude et que la chanson là en l'occurrence barbara et puis d'autres un peu plus tard m'ont permis de me sentir beaucoup moins seul et d'être reconnu en fait joseph si on parle de solitude on peut en parler aussi avec vous parce que votre plus lointain souvenir avec la musique c'est aussi en rapport avec la solitude vous avez deux ans et demi vous êtes fusionnel avec votre maman mais voilà vous devez entrer à l'école comme dans le monde elle comme vous êtes dévastée par la séparation mais un matin à la radio vous entendez ça vous entendez gilbert becco je reviens de chercher et l'anecdote est formidable puisque elle vous dépose à l'école ce jour-là et elle vous dit je reviens tout à l'heure et vous lui répondez comme le monsieur de la radio et cette chanson vous aidera à traverser ce moment absolument à deux ans et demi j'avais compris la présence absence de la mère que le médiatre anglais winnicott dont dont il fait des confitures et gilbert becco c'est effectivement je reviens de chercher c'est à dire la possibilité de de laisser l'autre disparaître et revenir et c'est ça qui est qui tourmente l'enfant quand le parent disparaît quand le parent est dans la paix à côté mais vous savez les enfants peuvent comprendre beaucoup de choses si grâce aux chansons c'est julien clair qui me raconte on le dit dans le livre que quand il était petit et que ses parents se sont séparés ils ne comprenaient pas cette séparation et bizarrement c'est en écoutant tu te laisses aller de charles aznavour pas très gaie mais qui dit voilà cette relation qui s'étiole parce qu'un homme trouve que sa femme n'est plus très séduisante qui lui a permis de comprendre le divorce de ses parents donc en fait c'est c'est vraiment très puissant la chanson on s'en rend pas compte on va longuement parler des chansons et des chansons d'amour parce qu'évidemment il en sera question bientôt de l'amour le 14 février prochain le jour de la saint-valentin qui sera l'occasion d'une soirée spéciale une fête de la chanson d'amour sur france 2 vous produisez chère daniela on vous garde bien sûr joseph parce qu'on a plein d'autres questions à vous poser mais on continue à parler de musique dans l'oeil de pierre et oui c'est dingue la mort et la vie aussi puisqu'on vous reçoit aujourd'hui pour ce livre pour l'émission qui vient et bird baccarat et ses immenses musique est mort hier depuis hier dans nos têtes justement dans nos coeurs il ya des mélodies composées par cet homme qui a marié les crooners blancs et les afro-américains dans une pop universelle aux arrangements soyeux épousant chacune de nos de nos émotions il faut dire qu'à ses côtés il y avait un parolier hal david on les voit tous deux hal david un vrai poète qui aurait sûrement fait merveille dans la chanson française s'il était né par ici baccarat et david c'est une musique qui parle à notre coeur et qui parle de notre vie ce sont des joyaux qu'ils ont tous deux offerts à la voix divine de dion waouh wick Sous-titrage ST' 501 Les chansons de Baccarat et David étaient partout dans les années 60, 70, 80, au cinéma aussi où ils ont gagné un Oscar pour cette chanson bijoux de la bande originale de Butch Cassidy et le Kid. The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling. Chacun de leur succès a été repris dans le monde entier, traduit comme ça se faisait beaucoup à l'époque dans les années 60, 70. Et chez nous, c'est Sacha Distel qui s'y était collé. Toute la pluie tombe sur moi, et comme pour quelqu'un dont les souliers sont trop étroits, tout va de guingois, car toute la pluie tombe sur moi. Bud Baccarat a toujours eu un don inouï pour repérer les voix avec qui il avait envie de travailler. Par exemple, son oreille avait saisi tout de suite la voix de John Warwick alors qu'il écoutait tout un groupe de Noirs et elle était juste parmi les choristes. Et cet homme qui a été adulé en Angleterre pendant que la mairie découvrait les Beatles, eh bien Bud Baccarat avait tout de suite repéré cette Anglaise qui chantait pieds nus et ne ressemblait à aucune autre, Sandy Show. Musique Il y a quelque chose qui se rappelle à vous, il a très joliment inspiré notre Eddie Mitchell national pour l'un de ses premiers succès solo. Musique Musique Toujours un moment qui me rappelle, toujours un moment qui me rappelle, je suis né pour te faire, et je serai toujours ainsi, tu restes la vie de ma vie. Et oui Daniel Allure, il disait Lamure aussi à l'époque. Le génie, le talent de Baccarat, ses basses classiques, sa communion aussi avec le jazz, y compris le bop, il était fan de Charlie Parker, mais aussi amoureux des crooners. Bref, un musicien, un artiste, parti hier à 94 ans et que la Maison Blanche sim musicale de Barack Obama célébrait pour ses 84 ans en présence de Stevie Wonder. So many great lyrics that Hal David wrote. This lyric, what a lyric. One of the best lyrics anybody ever wrote. The world needs now Is love, sweet love No one has ever sung For the world's just For every, everyone Et à côté de Stevie Wonder, on retrouvait Diana Kroll, mais aussi Austin Powers, puisque cette chanson, What the world is now, a été relancée par le film Austin Powers. Burt Baccarat, qui signe aussi l'une des chansons d'amour préférées de Patrick Cohen, The Look of Love, interprétée par John Warwick. On en entend quelques notes ou pas ? Et là, il faut fermer les yeux et imaginer ! Non, parce qu'on a demandé à Pierre, Mohamed et Patrick quelles étaient leurs chansons d'amour préférées, parce que c'est de ça dont il est question dans ce livre et dans le Prime de mardi prochain. En dehors de John Warwick, c'est surtout Marguerite de Richard Cauchyant. Oui, on aurait pu en choisir 60, évidemment, des chansons d'amour. Mais voilà, Richard Cauchyant, c'est un des plus grands mélodistes italiens, il est un peu mésestimé, il a fait des très grands succès et Marguerite, c'est magnifique, ça vous emporte ? Marguerite est ma raison, mon lendemain, mon idéal, Marguerite qui est le vent, ne sait pas qu'elle peut me faire mal, c'est sublime. Il y a le coup de soleil aussi, il y a Elimio Riffucci, c'est trop beau, avec sa voix. C'est le mariage entre cette mélodie, le texte et la voix. Pierre, votre chanson préférée, c'est un duo de Souchon et Birkine. Oui, c'est un duo, c'était dans un film de Jacques Doyon, où jouaient Jade Birkine et Alain Souchon. C'est magique, parce que ça fait même pas deux minutes cette chanson, et Souchon compose ça pour le film, et ils en foncent du haut, qui raconte une histoire d'amour suspendue. Dis-moi que tu les abandons, c'est baisé, c'est tournant, donnez pas les autres personnes à fond. J'en ai des mots d'amour qui sonnent maladivement, cachés comme chez les autres hommes, dedans. Les mots d'amour cachés dedans, comme chez les autres hommes, c'est magnifique, mais c'est ce que dit Jacques Attali, c'est que dans une chanson, en 2 minutes 30, on peut dire plus que dans un essai de sociologie de 500 pages. Et c'est toute la difficulté de cet art, et c'est pour ça que nous, on soutient que c'est un art majeur. Un art majeur, quand en plus, il est chanté, interprété par des artistes majeurs, ça donne Céline Diot-Mohamed. Oui, c'est Pour que tu m'aimes encore, parce que je buvais vos paroles quand vous parliez d'enfance, j'avais 4 ans, en 96, quand l'album de Céline Dion 2 sort, avec le premier extrait Pour que tu m'aimes encore, j'ai les souvenirs de ma maman qui met cette chanson dans le jukebox, j'avais 4 ans, et cette chanson aujourd'hui, je l'écoute souvent avec ma compagne, et on la chante comme ça. Elle est écrite et composée par Jean-Jacques Goldman, je suis capable de chanter, réciter toutes les paroles, et de crier quand elle parle des marabouts d'Afrique avec ma compagne, et voilà, c'est des souvenirs magnifiques pour moi. Orgasme dopaminergique assuré, alors, je suis capable de l'écouter 50 fois. Et là, d'un coup, il est en plein orgasme. Bon, vous restez avec nous, c'est l'heure du but. Attends de faire redescendre la prochaine voie. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a des chaînes qui ont accès à des fréquences gratuites en échange de certaines obligations qu'elles doivent respecter. Ces obligations, il suffit de les lire, elles sont dans la loi. Il y a le respect du pluralisme, il y a le fait de traiter les affaires judiciaires avec mesure, c'est écrit comme tel, le fait de créer un débat contradictoire avec l'ensemble des points de vue sur des sujets pouvant porter à controverse, c'est écrit comme ça. Un tiers des enfants de 10 ans a déjà vu un contenu porno. 2,3 millions de mineurs consomment un contenu porno par mois. Vous vous attelez à ce sujet. Est-ce que vous allez mettre en place des mesures qui permettent au fond à nos enfants de ne pas aller sur les sites porno et juste avoir à cliquer ? Oui, je suis mineure pour avoir accès à ces contenus. C'est un sujet de santé publique et de santé de nos enfants. C8 et CNews pourraient perdre leur fréquence. Il y a déjà eu une vingtaine d'interventions de l'ARCOM depuis 2019 pour C8 et CNews. Je rappelle juste le cadre qui existe. C'est important. Mais juste, en fait, déjà, c'est pour 2025, la reproduction. Donc, vous inquiétez pas, parce que j'ai vu plein de gens qui se sont inquiétés. Est-ce que C8 va disparaître ? Pas du tout. C8 sera là, vous inquiétez pas, c'est pour 2025. Et Dieu sait où sera la ministre en 2025. Nous, on sera encore là, en tout cas. Elle, on sait pas. Vous savez, les ministres, ça se range tellement vite. Non, mais c'est vrai. On sait pas, la ministre, on a plus de chances d'être là que la ministre. Voilà, je vous le dis. Non, mais c'est vrai. On sera peut-être chroniqueuse en 2025. C'est vrai ou pas. Il y a un certain nombre d'alertes. Vous êtes inquiète, en fait ? Oui, je suis inquiète. Je suis inquiète des menaces que représentent ces atteintes à la liberté d'expression et de création. Elle sera certainement aux grosses têtes avec mon ami Laurent Ruquet ou aux grandes gueules ou je sais même pas où. Mais bon, elle sera certainement à la téloche. Le R, mouvement brusque du cheval, rimant avec bousculade. R, mouvement brusque du cheval. C'est un certainement européen réuni en sommet. Il devrait à nouveau s'exprimer cet après-midi avant de repartir à Kiev. Stéphanie, quand je vous voyais regarder les images d'avant, à un moment, vous avez eu cette mimique, vous avez fait... Je me suis demandé ce que ça voulait dire. C'était de la nostalgie. C'était quoi, en fait ? Vous voyez un peu de nostalgie ? Beaucoup. Beaucoup ? De votre vie d'avant ? Voilà. En fait, c'est mon deuil. Vous devez faire le deuil de quoi ? De cette famille-là ? Pas la famille, mais mon époux. D'avant. Quelque part pour vous, on peut dire que ça s'apparente à une petite mort. Votre époux d'avant n'est plus là. Voilà. Well, did you see this, though, last night? A lot of people were talking about how the first lady, Jill Biden, and second gentleman, Doug Emhoff, greeted each other. If you didn't see this, this is real. Here it is. Joe wasn't kidding. COVID really no longer controls our lives. Merci. Moi, de rien. Je serai toujours là pour toi. Merci. L'état du Massachusetts planche sur un projet de loi qui permettrait à des détenus de faire un don d'organe en échange d'une réduction de peine. Pour cette révélation embarrassante pour les supermarchés, des enseignes augmentent le prix de certains produits le dimanche, qui veut dire qu'entre le samedi soir et le dimanche matin, si vous faites vos courses sur les mêmes produits, vous payez en moyenne 15% de plus. Le vol de nourriture augmente. Trois articles dérobés sur quatre concernent des produits alimentaires. Des papiers, des cartons, des gobelets jetables. Sur les plateaux de ce fast-food, pas de vaisselle réutilisable, pourtant obligatoire depuis le 1er janvier. Vous n'avez pas encore de la vaisselle recyclable? Non, pas encore. Non, pas encore vaisselle réutilisable. Des exemples comme celui-ci, il y en a partout en France, dans tout type de restauration rapide. Selon le gouvernement, un tiers des enseignes n'ont pas encore présenté de plan d'action pour se conformer à la loi. Donc là, on voit plusieurs tubes de plastique. Il y a aussi les bouteilles, il y a aussi les barquettes. Vous voyez, ça me fait mal au coeur. – Chers collègues. – Qu'est-ce que vous venez de dire, Jean-Luc Mélenchon? – Je viens de dire que vous prenez un plaisir malsain à voir souffrir un jeune député. Il a été condamné. Il a été condamné. Le juge aurait pu le déclarer inéligible. Il ne l'a pas fait. – Il y a chez vous une jouissance sadique à voir des gens souffrir. – Non, monsieur. – Vous aimez ça. – Non, monsieur. – Si, monsieur. Sinon, vous auriez fait une séquence plus brève. – Pas du tout, monsieur. – Alors, je vous reconnais tel que vous êtes. Pour faire du buzz, vous êtes prêt à n'importe quoi. – Non, monsieur. – Et la scène que nous venons de vivre, je suppose, sera le moment clé d'une émission que je croyais consacrée aux retraites. – Je regrette de vous avoir fait confiance. Vous êtes des gens sans principe, sans foi ni loi. – Allez, bonsoir. – Vous saviez très bien que c'était dans l'actualité. Restez là, monsieur Mélenchon. – Voilà pour le vu du jour. Dans les voitures, le volume à fond. Dans les salles de bain. Dans les lits. Au drap mouillé de larmes. Quand on ne trouve pas de refrain et que tous les mautes sont dérisoires, c'est peut-être une chanson d'amour qui s'en chargera. – Mais je ne trouve pas de refrain à notre histoire Tous les mots qui me viennent sont dérisoires Je sais bien, je l'ai trop dit Mais je te le dis quand même Je t'aime Patrick Bruel, Aurélie Saada C'est l'un des jours formés à l'occasion de la fête de la chanson d'amour que vous produisez, Daniel qui sera diffusé mardi sur France 2 présenté par Laurie Tillman et André Manoukian Je sais bien que je te l'ai trop dit mais je te le dis quand même C'est pas grave dans les chansons d'amour si on dit je t'aime 25 fois C'est ce qu'a fait Johnny Oui, répétait sans doute que je t'aime Mais ça passe en chanson et ça passe avec lui Mais d'ailleurs, Patrick Bruel c'est la première fois qu'il osait dire je t'aime dans une chanson et on en parle dans l'émission que vous verrez donc mardi où Laurie lui demande si c'est plus facile de dire je t'aime dans une chanson que de le dire dans la vraie vie et vous aurez la réponse mardi soir sur France 2 Mais oui, je t'aime Je t'aime pas jusqu'à mardi Il dit que oui ou que non Eh bien, vous verrez Non mais si je parlais de Johnny c'est parce que c'est notamment un exemple que vous citez ça pourrait faire musique d'ascenseur que je t'aime dit 1500 fois C'est hyper cliché et pourtant, ça passe C'est le mariage encore une fois de cette mélodie qui est quand même très skin orgasme il faut le dire avec cette espèce de montée comme ça par vague et puis de ses paroles c'est le principe d'une chanson d'amour Avec la puissance vocale de Johnny Rien n'est nié c'est pas possible la niaiserie avec Johnny Hallyday A quoi tient le succès d'une chanson d'amour ? La question a été posée en 1961 à qui ? À Edith Piaf dont l'hymne à l'amour reste, je crois, la chanson d'amour préférée des Français Il n'y a pas de recette pour faire des chansons d'amour ce serait trop facile mais pouvez-vous me dire ce qu'il faut qu'il y ait absolument dans une chanson d'amour ? Eh bien, je crois aussi bien l'auteur que le compositeur doit être un amoureux dans la vie sinon il ne peut pas écrire de chansons d'amour que l'auteur soit amoureux mais vous, lorsque vous chantez chantez-vous mieux lorsque vous êtes amoureuse ? Je suis toujours amoureuse je ne me connais pas de moment où je ne suis pas Est-ce que ce ne serait pas un peu une réponse que va faire Patrick Bowel ? Franchement, c'est la meilleure définition parce que c'est exactement ça c'est parce que les artistes sont amoureux que les chansons d'amour nous touchent à ce point et c'est vrai que parfois on a le sentiment même qu'ils mettent comme un matériau leur âme et leur sentiment dans ces chansons pour que nous on puisse les recevoir et ensuite les retravailler De toute manière c'est l'interprète qui fait le génie je dirais qui achève le génie d'une chanson d'amour parce que si l'interprète n'y met pas son âme n'y met pas son cœur et bien la chanson a beau être très bien écrite très bien composée elle flanche l'interprète l'incarne jusqu'au bout Il y a une sous-catégorie dans les chansons d'amour dont d'ailleurs je me demande si elles ne sont pas les plus nombreuses ce sont les chansons de rupture qui sont évidemment les plus déchirantes on vient de se faire larguer on fait une chanson pour essayer de ramener l'être aimé beaucoup d'hommes ont chanté des grandes chansons de rupture ne me quitte pas de brèles une petite fille de Nougarou ou Julien Clerc souffrir par toi n'est pas souffrir c'est comme mourir ou bien faire rire c'est s'éloigner du monde des vivants dans la forêt dans la forêt la chanson la chanson elle reste elle est magnifique il y aura d'ailleurs dans l'émission de mardi ma préférence à moi de Julien Clerc qui est aussi une chanson de commande pour cette fois sa famille parce qu'il était avec Miu Miu et que sa famille n'appréciait pas comme ça peut arriver souvent cette nouvelle compagne de Julien Clerc et donc il a demandé ce texte voilà je le sais sa façon d'être à moi parfois vous déplaît etc mais la mélodie joue beaucoup c'est vraiment toujours le mélange j'aime bien parce que Pierre et Patrick c'est là bah oui et Mohamed et moi c'est l'axe de l'ignorance c'est ça bah non on ne savait pas à la fin de votre livre et il faut que vous en soyez remerciés vous nous proposez un kit de survie avec trois playlists pour trois moments très différents d'une relation avant le premier rendez-vous un peu comme dirait Babette avant le premier rendez-vous au moment du coup de foudre et bien sûr comme l'évoquait Patrick une playlist pour les chansons de rupture donc il y a effectivement il y en a une vingtaine ne me quitte pas de Jacques Brel il y a aussi comment est à peine plus récemment de Benjamin Biolet tout ce qui nous sépare qui continue à tourner sur les réseaux à peu près au moins trois quatre fois par semaine qui me manque plus récemment de Gaëtan Roussel et Vanessa Paradis pourquoi ça fait du bien d'écouter les chansons tristes ? parce que c'est l'identification sublime les chansons tristes parce qu'au fond on a tous une mélancolie chevillée au corps on ne l'exprime pas tout le temps on ne peut pas l'exprimer parfois on n'a pas toujours les mots et les chanteurs ont ces mots-là et toujours forgés dans une extrême simplicité c'est Daniel Auteuil qui dit dans le livre quand on écoute une chanson triste et qu'on est triste on est content d'entendre que l'autre est aussi triste que soi l'échec de l'autre rassure et lui il dit même Daniel Auteuil moi je me suis mis à chanter puisque c'est quand même un acteur incroyable mais qui est devenu chanteur je me suis mis à chanter parce que j'avais un trop plein d'émotions et là on a envie de lui dire mais le trop plein d'émotions on ne peut pas l'exprimer au cinéma on ne peut pas l'exprimer le reste je te laisse mais je retiens l'oeuf les souvenirs émux de ton corps le reste je te laisse 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 non seulement Clara Luchani une chanson de rupture mais un album de rupture l'album s'appelle coeur toutes les chansons ont le mot amour dedans et c'est vraiment un album qui est né après cette rupture et Daniela vous avez aussi à un moment fait partie de la grande famille de la chanson française sous le pseudonyme Coco Boer dis-moi que tu m'aimes dis-moi que tu m'aimes s'il te plaît dis-le-moi non ? et pourquoi ? c'est qu'on peut rien leur dire un beau play-back entre la drague et l'amour en tout cas une musique composée quand même par un artiste exceptionnel Alexandre Desplat ah oui c'est pas n'importe qui dans les chœurs parce que évidemment moi ma voix c'est pas possible donc Carole Frédéric de Frédéric's Goldman Jones qui fait les chœurs sur cette chanson ah oui pas n'importe qui c'est une œuvre d'art voilà bon vous chantez pas mardi ? non rassurez-vous vous pouvez regarder tranquillement l'émission en revanche vous vous chanterez si vous la regardez parce que franchement même nous on s'est laissé cair ah oui pardon d'accord je chantez devant ma télé devant votre télé exactement parce que nous en faisant le montage en regardant l'émission en régie et tout ça on était tous en train de chanter il y a 100 chansons d'amour dans l'émission que des refrains qu'on connait tous donc c'est mardi le 14 février à 21h10 sur France 2 et puis les chansons d'amour guérissent le cœur du monde préfacé par André Manoukian dont on ne se lasse pas il guérit aussi un peu le cœur André Manoukian et co-signé par Joseph Agostini et Daniela Larrombroso vous restez avec nous on va dîner avec nos deux invités Poulpe et Bérangère Rieff d'ici Lazo et Bruno J'étais à ça J'étais à ça Salut Salut Désolée je suis en retard Bah qu'est-ce que t'as ? Y'a un mec chelou là-bas Bah tu prends pas des cours de self-défense ? Pour résumer votre meilleure arme et la force de votre adversaire ainsi que faire coucou Excellent La bonne réponse est bien évidemment votre main que vous pourrez utiliser comme un sabre autrement appelé le sabre main C'est quoi cette tenue là ? Moi ? C'est parce que j'ai regardé Kill Bill l'autre jour et du coup je me disais que... Ouais bah tu te dis rien la prochaine fois tu viens en legging et en croque-pop Croque-pop ? Ouais j'ai pas voulu en rajouter parce qu'il avait pas l'air commode Maintenant on va mettre la théorie en pratique mes petites chattes qui veut être l'agresseuse Il me faut pas une pleureuse Bah euh... Moi je veux bien Elle va bien Par contre je risque peut-être de pleurer un petit peu parce que je suis très émotive et je déteste la vie là-là Oulala nous raconte pas ta vie On est pas là pour ça On n'aurait plus qu'elle nous sorte le thé des petits gâteaux quoi Donc elle va m'agresser et je vais utiliser mon... Sabre-main ! Voilà c'est bien Il agira directement sur la carotide Vas-y agresse Va tout de suite direct ? Vas-y Ok Je... Ouf... Cossé ! Oh... Cossé ! Oh... Pfff... Puis moi je me suis mise à pleurer Evidemment c'est beaucoup trop violent pour moi C'est con hein J'étais à ça d'être Bruce Lee Puté ! Allez courage Hop ! Bah il est plus là Daniela Joseph Bienvenue à notre table Aux côtés du super romantique et très fleur bleu On parle de vous Bertrand Chameur Moi Qui s'intéresse quand même plus à Patrick qu'à moi Mais c'est pas grave je m'emmerterai Je vous aime tous les deux Et de deux... Ah faudra choisir ! Et de deux humoristes Qui dans leurs spectacles respectifs parlent d'amour Bérangère Creef Monsieur Poulpe Salut à tous les deux Bonjour Bonjour Quand je dis que dans vos spectacles respectifs vous parlez d'amour Ça va même un peu plus loin Vous parlez tous les deux de l'histoire d'amour que vous avez eu en commun Deux ans et demi de passion À niveau marketing on est là Ça n'a jamais été fait en fait Il y a un peu moins de dix ans Avec évidemment pour chacun de vous une version différente de la façon dont ça s'est terminé C'est vrai De l'histoire en général La façon dont ça s'est déroulée Oui déjà Par exemple la demande en mariage vue par l'un et par l'autre que vous avez rejouée et reconstituée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux C'est vrai j'ai connu pas mal de déceptions amoureuses mais on m'a demandé en mariage à New York J'ai un truc à te dire Oh wow Toi aussi tu entends cette musique ? On est dans un téléfilm de Noël ou quoi ? Ah oui Mais vas-y continue J'ai jamais été aussi sûre de moi T'es la femme de ma fille Oh Bérangère Oh Krièf Est-ce que tu veux m'épouser ? Alors pas du tout Non j'ai pas vraiment dit ça Non j'ai plus dit Wow Je suis pas trop trop sûr de moi mais t'es la femme de ma vie Je crois Mais s'il y a bien un truc dont je suis sûr C'est que je suis méga instable Tu veux quand même m'épouser ? Et là toi t'as répondu Oh de ouf putain Les artistes torturés C'est ma passion Yeah Et c'est à ce moment là Que le gros bordel commence Alors qui dit la vérité ? Comment ça s'est passé en fait ? Il y a un peu de vérité un peu partout L'idée c'est de faire rire quoi en tout cas Oui bah on s'est servi de ça Alors c'est Bérangère d'abord Qui a commencé à se servir A instrumentaliser votre histoire Et qu'il l'a raconté sur scène Ce que vous ignoriez poulpe Et que vous avez découvert un peu par hasard Oui c'est ça Je l'ai découvert par hasard J'en parle dans mon spectacle de ça C'est le premier jour où elle a testé son sketch Où elle parlait de notre rupture Moi j'étais pas au courant Et je venais voir un spectacle Elle était en première partie En première partie surprise Et comment vous avez réagi ? Imaginez-vous vous allez voir un spectacle Et là il y a votre ex qui vient Et qui fait un sketch sur votre rupture Et là à ce moment là on ne se parlait plus C'est pour ça que ça n'est pas prévenu C'est ça le truc C'est très sympa Mais surtout que dans la salle Vous étiez à peu près le seul à comprendre Que Bérangère parlait de vous A peu près Il y avait quelques amis Il y avait plein d'amis autour de moi Qui pendant toute la durée du sketch faisait Euh J'avais Antoine Lecône là Comme ça vraiment Qui me regardait Qu'est-ce qui est fait ? Oui non mais pardon Mais le public en général Il n'était pas au courant de votre histoire Parce que vous la gardiez hyper secrète Vous aviez peur qu'on vous prenne Pour les Shirley et Dino de l'amour C'est vrai qu'on s'est toujours demandé Parce que quand on est sortis ensemble On était ce qu'on était quoi On était des artistes Et on ne voulait pas Je ne sais même pas encore aujourd'hui pourquoi On était là Non mais chacun son espace On ne mélange pas tout On ne veut pas être Shirley et Dino C'était le truc du mari et des femmes On ne voulait pas être le duo amoureux Sur scène Et on ne sait pas pourquoi On avait peur de se séparer Je ne sais pas C'est auto-réalisant En plus elle elle jouait dans mes trucs Moi je jouais dans les scènes et tout Donc il y avait quand même un truc Où on faisait Mais on n'avait jamais officialisé Genre on était potes quoi Ouais mais même On ne voulait pas que ça On ne voulait pas préserver ça comme un secret Comme si c'était On voulait garder une histoire d'amence secrète Comme vous et moi Babette en ce moment C'est Ben oui oui Oh oh Et donc Amour C'est donc le spectacle de Béranger Grief Et Nombril Un super humoriste danser le premier spectacle Cache pas mon admiration pour vous poulpe Je vous propose de vous présenter Mathieu Guibert Le chef du Relais Château Anne de Bretagne à la Pleine-sur-Mer Dont je secoue la main D'une façon très étrange Des coquillages ce soir Mathieu Exactement des coquillages Expression de mon territoire Côte-Atlantique La voie Sud-Bretagne Des coques qu'on a ouverts ensemble Des huîtres Des palourdes Des vernis Dont on a parlé tout à l'heure Servi sur un consommé d'échalotes Et puis un méli-mélo de chou-fleur Des chou-fleur en purée En copeaux Et râpés Merci beaucoup Bonne dégustation Merci pour tout en tout cas Merci à vous Et saluer tout le monde de notre part A la Pleine-sur-Mer Bonne dégustation Merci beaucoup Merci Ce qui est bien c'est la façon Dont vous mettez toute votre histoire En façon comédie romantique De façon cinématographique etc Apparemment ça vient de l'histoire De vos grands-parents Qui dites-vous Ils s'appelaient alors Émile et Ginette Ils sont tombés amoureux Au premier regard En se croisant dans la rue Extrait de votre spectacle Moi niveau rencontre dans ma vie Je suis un petit peu au taquet Je me dis que tout est possible Je suis un peu dans les startings Je l'attends la rencontre Au taquet quoi Ah bah c'est-à-dire que moi Le moindre type de dos à contre-jour Dans ma tête Ça va extrêmement vite C'est des scénarios de ouf Qui se mettent en place là-dedans C'est la fête du cinéma hein C'est... 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 C'est Bollywood chez Casto Euh... Love Actualy dans une station service Euh... Coup de foudre à Bios C'est bon heel Sauf que dans la vraie vie Ça n'arrive jamais Non ça n'arrive jamais Sauf pour vos grands-parents Oui oui C'est son... Et un peu pour Poulpe aussi Comment ça ? Bah vous étiez Pretty Woman Ah oui Et Poulpe Recharger hein Donc euh... C'est comme ça que vous le voyez en tout cas De ressemblance en tout cas Ouais Non mais c'est vrai... Moi j'ai vraiment été biberonnée à la comédie romantique Et je trouve que c'est à un moment donné Ça... Ça met un frein en fait à la vraie histoire En fait ma mère elle me disait toujours Mais tu rêves avec tes comédies romantiques Regarde ton père ça fait 30 ans que je lui fais à bouffer Il me caresse pas les têtes tous les soirs pour me dire merci C'est vrai que moi j'étais dans des... Il fallait toujours que je sois très passionnée et tout ça Et c'est vrai qu'avec... Je pense que quand on s'est rencontrés on avait ce truc là On aimait la comédie romantique et on a joué ce truc Et la demande en mariage au final c'est vraiment... Je pense... On voulait faire un spectacle en fait On est au summum du spectacle Oui on est en train d'écrire un scénario quoi Mais l'engagement du mariage moi je me suis jamais posé la question Toi non plus Juste vous vouliez le rêve, le fantasme Bah oui et je pense que c'est l'écueil aussi de notre génération Qui se plante tout le temps parce qu'on rêve on rêve Et puis d'un coup la réalité non Et le mariage... Bah la réalité c'est riche ou pas finalement ? Ah non y'a pas eu mariage C'était la suite Ouais Parce que Richard Gery l'assure pas du tout en vrai Dans la vraie vie Richard Gery Richard Gery rien du tout Richard Gery rien du tout Il vous reste quand même une trace de ce mariage qui n'a pas eu lieu Des timbres Ah oui Personnalisés 250 timbres avec nos binettes dessus J'avais prévu pour les faire part Et c'était très facile à faire J'avais trouvé que c'était bien fait sur le site de la Poste Et on voit que j'ai reçu J'ai pas 10 planches de timbres personnalisées Et puis bah en fait on n'a pas envoyé d'invitation Donc pendant 5 ans J'ai envoyé mes impôts de mes factures C'est génial Jusqu'au dernier Il y a pas très longtemps C'est symbolique Et d'un coup tu sais le dernier je le décolle Et je me suis dit là je pense que la page se tourne C'était même pas pour envoyer une lettre à Poulpe C'était même pas pour envoyer une lettre à Poulpe En gros moi je pense que c'est vraiment comme un deuil En fait c'est les mêmes étapes qu'un deuil On passe par la colère, la tristesse, la frustration Et il y a un moment où il faut le temps Peu importe les histoires il y a un temps Et en gros il a fallu 8 ans En fait les étapes c'est Sur le moment moi j'étais très en colère Il y a une coupure Enfin on pouvait plus se voir C'était très compliqué Il y avait toute la projection En fait je pense que n'importe quelle rupture C'est une projection d'un film Et c'est très dur d'accepter que le film ne se fait pas Et là quand on a projeté un mariage Ca veut dire qu'on a inclus la famille, les amis Donc c'est encore plus de gens Et accepter que le film ne se fasse pas Ca a été une étape assez longue Et je pense que c'est la plus longue Et puis un jour Moi j'étais très en colère contre toi Je suis Mireille Dumas d'un coup Et c'est vrai qu'un jour je me suis vue chargée d'une colère Je la matérialisais presque dans une valise Avec laquelle j'étais tout le temps Et dès que je voyais des gens Je me suis dit tu te rends compte Et je ruminais ça Et j'en ai eu marre Et je me suis dit en fait On va se séparer de cette valise Et je t'ai appelée En fait ça faisait 2 ans quoi Je me suis dit en fait c'est ok Ca y est on va Faisons autre chose Et après il a fallu construire notre amitié Et ça ça a pris un peu de temps Trouver les bons points d'accroche et tout Et c'est vrai que quand elle m'a appelé pour me dire Voilà je crois que je suis en train de te pardonner Et tout moi j'ai vraiment eu un poids qui s'est enlevé Et où il y a vraiment ce truc où je me suis dit ok Je peux ne plus être le con dans l'histoire Et je peux essayer de m'améliorer et tout quoi Et non j'ai une idée mais elle est partie J'espère ça fait sens chez vous Pierre Je voudrais signaler aux spectateurs qui vont aller voir pour la première fois sur scène Monsieur Poulpe qu'il ne parle pas que de ça C'est vrai Il revient sur toute son histoire Et ce parcours vachement atypique et extraordinaire Qui vous amène pour la première fois sur scène Le challenge c'est de parler de moi avec sincérité tu vois Et bah en fait j'ai jamais fait ça quoi T'es super T'es génial T'es un lion J'ai l'impression qu'il y a un truc où On a envie de retrouver du vrai et de l'authentique Et du coup je me dis Venant de la part d'un mec qui se cache derrière un pseudo Ça peut être cool Mesdames et Messieurs Messieurs Poulpe Avant d'être sur scène vous avez fait énormément de choses On ne savait pas tout D'où il faut énormément de bras pour avoir fait énormément de choses D'où ce surnom ? Ouais c'est vrai Et le côté tentaculaire Mais aussi j'ai l'air très mou Donc Poulpe devenait une évidence Vous l'appelez comment Poulpe ? Poulpe Y'a que votre mère qui vous appelle Gérard ? Bah ouais mais un jour sur deux c'est Poulpe quand même Mais vous appelle Gérard ou Camille ? Gérard Je vous avais mené dans un investigation J'ai travaillé mon gars Encore une fois il y a des enfants qui regardent Mais effectivement Et pourquoi nombril ? Nombril parce que je pars de mon nombril il y a 5 ans Il m'est arrivé un truc un peu bizarre J'ai eu des maux de ventre qui sont arrivés de nulle part Et j'ai essayé de comprendre d'où ça venait C'est parti de mon nombril Et le fait de m'intéresser à ça a fait que j'ai compris vachement de trucs sur moi Et donc on part du nombril et ça remonte au cerveau En passant par le zizi évidemment Ah ouais j'ai peur oui Mais c'est aussi c'est un double sens C'est que ça s'appelle nombril aussi parce que monter sur scène et parler de soi C'est quand même très nombriliste et je trouvais ça important de rappeler aussi ça quand même Je signale pour les amateurs qu'il y a aussi beaucoup de séquences sur l'écoloscopie Et ça m'a bien fait rire Monsieur Poult, nombril, c'est au Palais des Glaces à Paris jusqu'au 1er avril Bérangère, Amour, c'est en tournée dans toute la France Et forcément le 14 février à l'Olympia J'y serai et au Trianon le 31 mars et le 1er avril Il y a les chansons d'amour mais il y a aussi les sketchs d'amour Et le sketch d'amour là que vous nous avez offert ce soir Je voyais bien que le psy, l'organisme dans ces deux-là Il ferait des bons clients Oh je le voyais La chanson pour le mariage Il n'y a pas eu lieu, vous l'avez bien choisie ? La chanson du mariage ? Non, on n'en avait pas fait la... Moi je voulais chanter une chanson C'était quoi ? Je ne sais plus, je n'avais pas choisi C'est intéressant, merci Bérangère Quoi ? Des anecdotes aussi précises comme ça ? Ça c'est ce qu'on appelle une séquence télévision Non, je crois que j'avais celle de... Dans le mariage de mon meilleur ami Vous vous souvenez quand Cameron Diaz, elle chante hyper mal dans un... Oui, oui Non, je sais plus Non mais vous le faites mal Mais arrêtez vous le faites mal Arrêtez vous le faites mal Mais si ça... Ca c'est la chanson du film et c'est une autre chanson qu'elle chante Mais peu importe, en tout cas... c'est vraiment un petit bus des moments de télé alors il faudrait que tout le monde arrête de rire net merci beaucoup c'était notre invitation à dîner on conclut cette émission comme tous les soirs en se marrant avec bertrand chameau à les actes bonsoir à l'aide de ce 10 février le retour de la télé réalité du moment ils sont enfermés pendant 15 jours sous l'oeil des caméras et révèle leurs secrets je suis une fille d'ouvrier donc maman était garde-malade et papa maçon confrère mon père a 58 ans mon père a travaillé toute sa vie sur les toits et les couvreurs sa part en sucette story le débat sur le projet de réforme des retraites à l'assemblée depuis le début de la semaine c'est vraiment un festival de zénitude et d'échanges constructifs hier jour 4 on en était à imiter georges marché et je conclurai si vous me le permettez avec une petite imitation peut-être malvenue liliane fait les bagages ils sont devenus faux on rentre à la maison c'est tellement mal fait alors que c'est l'élève fait les valises on rentre à parler parce qu'on dirait je paul rouvre des tuches ça me fait vachement de peine c'est toute l'après-midi et décidément cette semaine aura été celle de tous les crossover improbables après beyonce et queen b qui s'est fait clasher par valérie pécresse queen r r b voici qu'une autre star américaine s'est invité à l'assemblée cette fois ci madame la présidente quand même je voulais intervenir sur ce sujet des clercs de notaire non pas parce que j'ai appris que jennifer lopez avait été elle-même clercs de notaire jennifer lopez sur les clercs de notaire pour un débat sur la réforme des retraites à moins d'un pari perdu je ne vois pas première nouvelle est aujourd'hui jour 5 des débats il ya le brown pivet et tant à sarah du burn out c'est une de ses remplaçantes était au perçoire ce matin et le matin c'est dur pour tout le monde donc nous commençons avec l'article 1139 madame ambrani il ya eu un café amendement numéro 1554 c'est même pas qui sont les gens qui prennent la parole qu'est ce que je vous la quelle était l'ambiance ce matin dans l'hémicycle et ben ben comme toute la semaine s'il vous plaît vous laissez notre collègue présenter les 30 secondes l'amendement calmez vous ça va bien se passer mes chers collègues les 9h04 on a 5 heures j'en ai vers 4 heures pourquoi pas vu la députée qui porte le mieux son nom pour aller débattre en ce moment à l'assemblée amendement 17 475 madame bouroua c'est cocasse parce qu'il y en avait qui quittait plateau quand une question le dérange et qu'on n'avait pas prévenu qu'elle serait posée en direct jean luc mélenchon était sur bfm ir pour argumenter la valeur travail blablabla un mélenchon tout droit sorti de théâtre ce soir c'était du grand boulevard niveau acting tous les le chypre que contiennent ces pays aurait dû dire à bon on continue et nous avons la belle vie pas du tout vous quitter nos 13000 à maman mon dieu que vois-je un ballon mon dieu quelle qu'est-ce qu'il a fait ciel la mort ma femme dans le placard fatigue allez nous sommes vendredi c'est l'heure du récap de l'émission si vous demandez quel est le secret de l'ambiance si studieuse de c'est à vous babette en a livré un élément un secret cette semaine ensuite et puis cette mignonne cette semaine ça partait en engueulade et ça s'est terminé en ans c'est toi qui raccroche non c'est toi qui raccroche entre babette et mathieu béliard jamais avoir honte du moment d'un carré je suis allé finir des populaires j'allais finir bien sûr allez-y je vous en prie bon alors à trois on raccroche en même temps invité cette semaine fatma saïd pour son album dont le nom est un cauchemar pour toute animatrice quand elle s'appelle babette le moine depuis 17 heures il était en embuscade tapis dans l'ombre en attendant qu'elle prononce le nom de l'album patrick l'incident s'est produit il était ravi son deuxième album qui est un caléon calé alors que voilà qui s'y connaît en caléidoscope très beau avec un public présent voilà six mois que l'émission a repris et ça se sent babette maîtrise le déroulé comme jamais c'est la chronique descendre une sache et oui tout de suite j'étais à sa pierre espure vous connaissez parfaitement le déroulé de l'élection vous donnez des noms de code aux séquences cette semaine avant la prise d'antenne patrick a découvert l'un d'entre eux c'est comme d'habitude c'est le bordel tourné ensuite un magnéto les deux invités ça ça change pas c'est quoi le bordel c'est le bordel ça sachez le le moment où tout le monde s'appelle le bordel dans le jargon bordel quasi permanents ce qu'il est un magnéto sur les manifs qui n'étonne même plus les chroniqueurs alors que pendant la pause léo qui s'occupe de nos micro test est un effet de réverbe façon fête foraine il s'est fait son petit kiff ce qui n'a pas du tout choqué émilie et pierre son plus gros tube de l'été et attention personne sur le plateau plus être nombreux à m'avoir écrit offusqué notamment muriel en indré-loire que je cite comment pouvez-vous laisser à une heure de grande écoute laura de l'air se confier sur son comportement plus que limite dans les ehpad je vous propose de découvrir la séquence en question pour faire ce documentaire j'ai beaucoup pété aussi dans d'autres maisons de retraite alors je vous rassure muriel laura d'air ne louv pas sur des personnes âgées il s'agit évidemment entre le mot beaucoup et le verbe être le verbe aller d'ailleurs je pense que qu'on va se quitter là dessus l'info revient lundi bon week-end vous pouvez terminer là dessus c'est impossible et moi j'enchaîne j'ai beaucoup pété aussi non merci beaucoup merci alors le rire de bérangère m'entraie encore plus à rire chaque fois que je viens ici je ris beaucoup merci beaucoup et on rit quand on vous voit sur scène tous les deux merci beaucoup damien merci joseph merci à vous de nous avoir suivi j'espère que vous avez rien autant que nous chez vous tout de suite 7 ans au tibet avec brad pitt on va redescendre un peu ou s'élever plutôt on va s'élever demain c'est l'hebdo à l'ibadou nous on se retrouve lundi excellent week-end à tous gros bisous